Petit déjeuner sain et équilibré. Dans cette vidéo, nous allons d'abord passer en revue quelques conseils passe-partout et quelques idées reçues sur le petit déjeuner. Puis, je vous montrerai comment composer un petit déjeuner sain et équilibré qui vous convient et je vous donnerai quelques idées. Le petit déjeuner, c'est la rupture du jeûne nocturne. Le jeûne nocturne commence à la fin de votre dîner et se termine au début de votre petit déjeuner. Donc, par exemple, de 20h30 à 7h du matin. Alors, il dure en moyenne 10 à 12h. Selon certains sondages ou études, environ trois quarts des Français éprouvent une sensation de faim au cours de la matinée et ceci est souvent dû à la prise d'un petit déjeuner trop léger. Donc, le petit déjeuner, si vous avez entendu que c'est le repas le plus important de la journée, il faut savoir que ce n'est pas vrai, mais pour autant, tout le monde ne peut pas s'en passer. Alors, ce n'est pas vrai parce que le petit déjeuner va apporter jusqu'à 25% des besoins quotidiens. Et les trois quarts des besoins quotidiens sont apportés par les autres repas et les collations. Et le repas principal, le repas le plus important, c'est le déjeuner. Alors, dans certains cas, on va pouvoir sauter le petit déjeuner. Par exemple, quand on a fait un repas trop copieux la veille ou que l'heure du lever est très tardive. Et il y a d'autres cas. Alors, nous allons maintenant parler de la composition d'un petit déjeuner sain et équilibré. Cela ne va pas forcément correspondre à ce que vous avez entendu jusque-là. Donc, nous allons d'abord passer en revue quelques conseils passe-partout et quelques idées reçues sur le petit déjeuner. Alors, nous avons d'abord les « il faut ». Par exemple, « il faut des fruits au petit déjeuner ». Alors ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une obligation. On peut très très bien manger les fruits à d'autres moments de la journée, mais on peut avoir, si l'on désire, des fruits au petit déjeuner. « Il faut manger gras et protéinés ». Alors, non, pas du tout. Cela va dépendre vraiment de chacun. Et on va voir plus tard, quand on verra comment on compose le petit déjeuner, que ce n'est pas vrai et qu'il y a des personnes qui peuvent très bien manger peu gras et peu protéinés au petit déjeuner. « Il faut toujours avoir des glucides céréaliers ». Alors ça, ce n'est pas vrai. Il faut très souvent avoir des glucides. Ça, c'est vrai pour le petit déjeuner, mais on peut très bien avoir une autre source de glucides que les céréales. « Il faut avoir une boisson chaude au petit déjeuner ». Alors ça, ce n'est pas vrai non plus, parce que vous pouvez très bien choisir d'avoir une boisson à température ambiante. L'important, c'est d'avoir une boisson qui ne sort pas du frigo parce qu'elle serait trop froide et cela perturbe la digestion. « Il faut avoir un produit laitier au petit déjeuner ». Alors ça, ce n'est pas vrai du tout. On peut très très bien avoir un petit déjeuner sain et équilibré sans produits laitiers et consommer les produits laitiers à d'autres repas ou d'autres moments de la journée. Le jus d'orange, c'est pour la vitamine C. Alors, la vitamine C, oui. Dans 200 ml, il y a 72 mg. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans 200 ml de jus d'orange pur jus, en moyenne, on va avoir 19 g de sucre. Et 19 g de sucre, c'est l'équivalent de 4 petites cuillerées à café. Les céréales, c'est bon pour la santé. Alors là, ça dépend. Ça peut être vrai ou faux en fonction du produit. Donc, on regardera la composition, les ingrédients et on va décider en fonction de ça. Donc, les céréales, ça peut être bon pour la santé, mais ce n'est pas toujours le cas. « Il faut prendre son petit déjeuner maximum une heure après le réveil ». Alors ça, si vous avez lu ça, ce n'est pas vrai du tout. On peut parfaitement se lever à 5 heures du matin et petit déjeuner à 6 heures et demie avant de quitter son domicile si on se lève tôt. Et on peut parfaitement se lever à 8 heures et prendre son petit déjeuner à 10 heures. Alors maintenant, nous allons voir comment composer un petit déjeuner sain et équilibré avec des glucides, des protéines et des lipides. Et vous allez voir plusieurs combinaisons possibles en fonction de vos besoins et de vos goûts. Pour les sources de glucides, nous avons d'abord la possibilité de choisir des glucides céréaliers. Donc là, on va avoir des pains, des biscottes, des cracodes, des flocons d'avoine, etc. Nous avons également la possibilité de choisir une source de glucides qui vient des fruits. Les autres glucides possibles au petit déjeuner sont les sucres. Donc, on va avoir le miel, les purées de fruits avec un peu de sucre ajouté, le sirop d'érable. Donc ça, ce sont aussi des sources de glucides possibles, mais elles sont à consommer avec modération. Côté protéines, cela va dépendre si l'on consomme un petit déjeuner salé ou un petit déjeuner sucré. Alors, pour les options sucrées, on va avoir en général une source de protéines qui va venir des fruits oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, les noix de cajou, donc le beurre de cacahuète, les purées d'amandes, les purées de noisettes, par exemple. Côté petit déjeuner salé, on va avoir des œufs, des fromages, du jambon et d'autres options protéinées salées. Pour les matières grasses du petit déjeuner, on peut consommer du beurre, des beurres de oléagineux, par exemple du beurre de cacahuète, de l'avocat, du lait de coco et d'autres sources de matières grasses. L'important est de retenir que ces matières grasses doivent être consommées avec modération pour un petit déjeuner. Alors, nous pouvons avoir différentes combinaisons possibles entre glucides, protéines et matières grasses au petit déjeuner. Le plus équilibré d'un point de vue nutritif va être celui qui combine glucides, protéines et matières grasses en quantité équilibrée. Nous pouvons également avoir un petit déjeuner qui soit uniquement composé de glucides. Nous pouvons avoir un petit déjeuner qui se compose de glucides et matières grasses. Et nous pouvons avoir un petit déjeuner qui se compose de protéines et matières grasses et qui sera pauvre en glucides. Donc, nous allons voir des exemples concrets et je vous expliquerai dans quel cas, quel petit déjeuner peut vous convenir. Alors, pour les petits déjeuners glucides, protéines, matières grasses, nous allons avoir par exemple une personne qui va manger un œuf, du pain et du beurre. Dans ce cas, nous aurons un petit déjeuner équilibré glucides, protéines, matières grasses, environ 350 calories, c'est-à-dire 21% des apports d'une journée à 1600 calories. Nous pourrons avoir également une personne qui va consommer du pain et du jambon, un yaourt nature et quelques noix. Là, nous avons également un petit déjeuner équilibré en protéines, lipides et glucides. Nous avons 360 calories, 22% des apports. Alors ça, ce sont les petits déjeuners équilibrés glucides, protéines, matières grasses. Maintenant, nous avons la possibilité d'avoir un petit déjeuner qui ne sera pas forcément équilibré, mais qui sera composé uniquement de glucides. Alors, c'est par exemple une personne qui mange une banane avant de partir le matin. Alors, dans ce cas, nous aurons uniquement des glucides et nous aurons un apport de 100 calories, donc seulement 6% des besoins. Alors, dans ce cas, il faut savoir que ça ne convient pas à tout le monde et que si vous prenez un petit déjeuner comme ça, il faudra prendre des repas plus copieux pour avoir suffisamment d'apports caloriques par rapport à vos besoins sur la journée. Nous pouvons également avoir une personne qui va consommer du pain, du beurre et du miel au petit déjeuner. Là, nous allons avoir essentiellement un apport de glucides et de sucre. Nous allons avoir 300 calories, soit 19% des apports de la journée. Alors, là encore, ce petit déjeuner ne convient pas à tout le monde et nous allons voir plus loin pourquoi. Nous avons ensuite l'option glucides, matières grasses avec peu de protéines. Donc, on a pris l'exemple d'un petit déjeuner végétal avec une banane, des fruits rouges, des noisettes et un demi-avocat. Nous avons donc dans ce cas essentiellement glucides, matières grasses, environ 400 calories, soit 25% des apports d'une journée à 1600 calories. On peut avoir également l'option protéines, matières grasses. Par exemple, on aura deux œufs et des noix. Dans ce cas, on aura 320 calories, soit 22% des apports de la journée. Alors, ce petit déjeuner ne convient pas à tout le monde et on va voir pourquoi. Alors, quel petit déjeuner vous convient ? Nous avons d'abord l'option que nous avons vue, glucides, protéines, matières grasses, un petit déjeuner très équilibré en macronutriments. En général, il convient à peu près à tout le monde, sauf cas particulier. Ensuite, nous avons le petit déjeuner riche en glucides. Donc, on va par exemple manger une banane ou alors on va manger du pain, du beurre et du miel le matin. Pour savoir si un petit déjeuner qui se compose quasi uniquement de glucides vous convient, il faut tester. Donc, vous prenez un petit déjeuner comme ça pendant plusieurs jours et vous observez si vous avez des envies de sucre ou des envies de nourriture au cours de la journée. Si c'est le cas, cela voudra dire que ce petit déjeuner est insuffisant et qu'il faut ajouter par exemple des protéines ou des matières grasses. Nous avons ensuite l'option glucides, matières grasses. Donc, c'était notre petit déjeuner végétal avec des fruits, des noisettes et un demi-avocat. Alors, il faut savoir que cela peut être une très bonne alternative au numéro 1, glucides, protéines, matières grasses, à condition que les besoins en protéines soient satisfaits sur les autres repas pour la journée. Ensuite, le petit déjeuner riche en protéines et matières grasses et pauvre en glucides ne convient pas à tout le monde mais peut convenir très bien à certaines personnes qui ont un régime spécifique. Alors, concernant maintenant les boissons du petit déjeuner, je vous donne quelques conseils. Choisissez de préférence une boisson qui vous hydrate suffisamment. Alors, si vous buvez un petit café, cela ne va pas vous hydrater suffisamment. Choisissez une boisson peu calorique. Alors, le jus d'orange, par exemple, n'est pas une bonne option car il contient 19 g de sucre pour 200 ml. On pourrait penser que cela remplace un fruit, mais il n'y a pas de fibre et pour obtenir 200 ml de jus, il faut bien plus qu'un fruit. Donc, le jus de fruit ne remplace pas les fruits et n'est pas forcément une bonne option de boisson au petit déjeuner. Ensuite, nous allons choisir une boisson qui se digère facilement. Alors, il y a certaines combinaisons qui sont un petit peu difficiles à digérer et si vous avez des ballonnements ou certains troubles digestifs, mieux vaut les éviter. Voici quelques exemples qui répondent aux critères précédents. Nous avons le thé, les tisanes et pour une boisson à température ambiante, tout simplement de l'eau dans laquelle on va mettre une rondelle de citron, une rondelle d'orange pour parfumer. Alors maintenant, je vous propose d'aller sur aneguillot.com.pdj pour recevoir par e-mail une quinzaine d'idées de petits déjeuners sains et équilibrés. Je vous enverrai également des conseils nutrition santé que je ne publie pas sur mon blog. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada